Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un kit pour le Raspberry Pipico qui m'a été envoyé par Elecro vous voyez c'est un kit qui comporte beaucoup de composants alors le kit que j'ai reçu intègre le Raspberry Pi Pico mais il y a aussi un kit qui ne possède pas le Raspberry Pi Pico qui est 5 dollars moins cher bon après il faut il faut trouver des Raspberry Pi Pico si vous en avez c'est possible de commander sans le Raspberry Pi Pico voilà donc il y a toute une variété de capteurs ce que je vous propose c'est déjà d'ouvrir la boîte et de regarder ce qu'il y a dedans alors la boîte elle est arrivée dans un emballage hyper protégé avec de la mousse avec du papier bulle et la boîte n'a pas du tout souffert du voyage bon en fait ça craint pas trop ce genre de boîte puisqu'il n'y a que du composant je veux dire pas très sensible au choc dedans alors on trouve déjà ici un premier truc qui est une piste pour quand vous allez faire le robot suiveur suiveur de piste et donc avec cette piste vous avez déjà de quoi faire rouler votre robot après ce qu'on peut faire c'est coller sur le sol une bande de ruban noir ça marche très bien aussi ça permet de faire d'autres parcours puis de l'autre côté vous allez trouver sur cette feuille tous les détails en fait de tout ce qu'il y a dans la boîte avec la façon ici de le connecter enfin à lire alors c'est en anglais mais c'est à regarder au moins pour voir comment fixer les éléments et puis comment les connecter voilà ça c'est pour la partie je dirais papier alors qu'est-ce qu'on va trouver dedans on va trouver le Raspberry Pipico en premier ici on a du NFC je vais les ouvrir au fur et à mesure alors ici on a un capteur NFC qui va être capable de lire par exemple une carte comme celle-ci ou alors un badge NFC ça va vous permettre d'ouvrir une porte ou d'enregistrer le passage de quelqu'un là on a un sachet avec des capteurs dedans avec tout un tas de choses donc je vais ouvrir et puis on va regarder plus en détail donc ici on a c'est de l'infrarouge ça on a un émetteur et un récepteur infrarouge peut-être un détecteur de position d'approche d'un objet une LED RVB ça c'est une tête laser donc on a ici un laser qu'on va pouvoir commander ici on a un buzzer et puis un bouton poussoir avec un cabochon un micro alors ça doit être un détecteur de seuil je pense il y a un potentiomètre de réglage et donc quand le bruit devient trop fort on doit avoir une sortie qui commute un capteur température humidité le classique capteur à ultrason qui va permettre de déterminer la distance et de faire par exemple une voiture qui s'arrête à l'approche d'un mur un deuxième capteur à infrarouge ici donc je pense que c'est les deux capteurs qu'on va utiliser le premier qu'on a vu tout à l'heure qui est là donc on a les deux capteurs ici qui à mon avis ça va être les deux capteurs qui vont détecter la présence de la ligne donc en se déplaçant vont détecter la présence de la ligne noire et vont permettre de faire du suivi de ligne alors ici il y a un interrupteur classique on appuie sur le switch ça fait clic clic et ça coupe ou ça établit un contact il y a les deux ici un PIR donc ça c'est un capteur infrarouge capteur de déplacement qui va pouvoir détecter l'approche d'une personne de la cacaérie pour monter je pense le robot un ILS alors l'ILS c'est un interrupteur à lame souple et quand on va approcher un aimant les lames vont se fermer établir un contact et donc ça va permettre de c'est ce qu'on trouve par exemple dans les antivols sur les fenêtres ça va permettre de soit de détecter le passage d'un objet ou de détecter l'ouverture d'une porte ça tout dépend comment vous allez l'utiliser ici vu ce que ça ressemble ça a l'air d'être un détecteur de basculement ou de choc donc ici on doit avoir un petit vibreur dedans et puis quand on bouge ça déclenche encore un switch alors c'est ce qu'on va trouver ça par exemple sur les imprimantes 3D vous avez le chariot qui approche et qui vient appuyer sur le switch ça vous permet de détecter une position zéro ici une cellule LDR une cellule photo résistante pour mesurer la lumière avec le laser on peut s'amuser des diodes de couleur et puis ici un potentiomètre où alors je tourne pour voir alors c'est pas un potentiomètre c'est un capteur de position c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez tourner vous allez envoyer des impulsions et le décalage de ces impulsions va vous permettre de savoir dans quel sens vous tournez donc c'est pas un potentiomètre c'est un capteur de position rotative voilà pour la première partie ici on a un système avec deux bornières vis je suis en train d'essayer de voir ce que c'est je pense que ça va permettre de piloter les moteurs ça doit être un pilotage de moteurs il y a les deux amplis là les deux étages donc ça va permettre de faire tourner les moteurs de notre robot on a un écran ça sera plus simple on a un écran LCD qui va nous permettre d'afficher donc avec son interface I2C ici SDA, SCL qui va nous permettre d'afficher des messages ici un moteur SG90 donc c'est du petit cerveau du petit cerveau moteur un feu rouge alors les fils du pont alors ça c'est bien pratique quand on veut relier des éléments c'est un peu fragile ces embouts là sont un peu fragiles mais bon ça fait le travail et puis vous allez les séparer ici en fonction de ce que vous voulez faire ici c'est une télécommande avec le récepteur infrarouge qui va avec ici donc ça vous allez pouvoir envoyer ici des ordres et les décoder une fois que vous les aurez reçus avec le récepteur infrarouge alors ça c'est peut-être le potentiomètre on va regarder alors effectivement cette fois la rotation est douce donc là on est bien sur un potentiomètre on a une résistance variable et ça va permettre de déterminer la position la rotation du potentiomètre en fonction de la tension qui sort un joystick c'est assez complexe on va pouvoir faire même du jeu un mini joystick alors c'est un mini joystick vous voyez il y a deux potentiomètres un en X et un en Y et donc on va pouvoir piloter un objet piloter un robot ou piloter un curseur sur un écran avec les deux potentiomètres en X et en Y un afficheur alors on va l'ouvrir aussi alors c'est un afficheur quatre digits quatre chiffres à sept segments avec au milieu ici deux points donc pour faire une petite horloge c'est sympa ça c'est pas mal on va continuer avec le petit moteur ça c'est un petit moteur continu et puis un ventilateur donc si vous avez trop chaud ces périodes de canicule vous vous faites un petit ventilateur et vous allez pouvoir régler sa vitesse avec un potentiomètre ou le mettre en route quand vous allez approcher avec le détecteur infrarouge vous voyez ça donne déjà des idées de réalisation allez il y a des pattes qui ont été peut-être un peu tordues bon ça va bon là on a une LED infrarouge il y a un petit souci ici la soudure est pas bonne donc il faudra que je refasse la soudure il y a des classiques et puis il y en a qu'on rencontre moins souvent dans les kits donc on ne sait pas forcément exactement ce que c'est mais la documentation est là pour ça bien sûr alors ici on a un capteur vous voyez comment c'est fait quand il va y avoir des gouttes d'eau ici qui vont venir entre les pistes ça va diminuer la... enfin ça va diminuer ça va faire apparaître une résistance qui n'existe pas puisque là on est complètement isolé les deux séries de pistes sont isolées et les gouttes d'eau vont créer une petite conductivité qui va être détectée par le module et donc ça va permettre de détecter de la pluie je pense que c'est un détecteur de pluie ça alors dans l'article vous trouverez plus d'infos puisque là je suis en train de déballer mais dans l'article je vais reprendre chacun des modules à l'unité et puis décrire exactement ce que c'est comme module et puis ce que ça fait alors on trouve deux cartes de breadboard qui vont permettre de faire des montages même assez important puisque des breadboards comme ça on peut déjà mettre du monde dessus on va trouver un câble de liaison qui va permettre de relier le Raspberry Pi Pico soit un Raspberry Pi 400 soit un PC si vous programmez avec un PC encore un paquet de fils donc là c'est des straps c'est des mâles-mâles il y a différentes longueurs ça doit faire une dizaine de centimètres et puis des plus grandes 20 centimètres donc ça vient en complément des fils du pont ça, ça va permettre de faire du câblage sur les breadboards dans les breadboards on va trouver une toute petite breadboard aussi sympa pour faire des tout petits montages qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un clavier donc un clavier à 16 touches matricé alors matricé ça veut dire qu'il y a des lignes et des colonnes et normalement comme on a 4 lignes et 4 colonnes on doit avoir 8 sorties alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on a 8 sorties et donc quand vous appuyez sur une touche vous mettez en contact une ligne et une colonne et le programme va pouvoir détecter que c'est cette touche-là qui a été appuyée donc vous allez pouvoir ici par exemple rentrer des codes pour ouvrir une porte ou rentrer une valeur un chiffre pour un angle enfin tout est possible le petit tournevis qui va bien quand il va falloir monter des choses et puis on a un petit écran qui est bien protégé dans son boîtier c'est un écran OLED qui va se paramétrer qui va se programmer en I2C vous allez pouvoir faire un petit affichage on peut mettre du graphique on peut mettre plein de choses dessus alors là c'est carrément emballé on a tout simplement le robot donc on a ici la plaque de fond les deux roues les deux moteurs le boîtier de pile la roue avant donc qui est une roue folle qui permet de tourner dans tous les sens et puis un peu de quincaillerie pour monter tout ça et il nous reste le détecteur d'humidité alors ça c'est si vous voulez arroser un pot de fleur par exemple vous allez avoir ce détecteur d'humidité donc ça va se planter dans le sol et puis quand c'est dans la terre l'humidité va faire changer alors je crois que c'est capacitif à vérifier si capacitif c'est marqué dessus donc ça va faire varier la capacité entre les pistes et le capteur va sortir une valeur qui va être fonction de l'humidité du sol vous voyez qu'il y a quand même de quoi s'amuser et on peut combiner tous ces capteurs alors bien sûr pour apprendre on va les prendre un par un quand on va apprendre on va faire on va dire entre guillemets des exercices on va apprendre à utiliser l'ILS on va apprendre à utiliser un contact fin de course on va apprendre à utiliser je ne sais pas le clavier et après vous aurez des idées je pense et ces idées vont coupler les différents écrans par exemple vous faites une serrure pour ouvrir une porte alors la serrure elle peut avoir un badge NFC donc la personne va pouvoir ouvrir avec le badge si elle n'a pas le badge et qu'elle a un code elle va pouvoir taper ici son code sur le clavier et on va afficher par exemple ici ouverture porte accès refusé et puis éventuellement le nom ou le numéro du badge qui a été utilisé voilà on va pouvoir utiliser la télécommande pour mettre en route le robot par exemple toutes les combinaisons après sont possibles voilà je vous renvoie à l'article pour en savoir un peu plus et puis regarder des exemples de programmes alors pour vous montrer comment ça fonctionne je vais vous donner deux exemples le premier c'est une horloge alors là je n'avais encore rien monté donc il faut positionner le Raspberry Pi Pico sur la breadboard il faut forcer un peu puis bien mettre les piles en face voilà le Raspberry Pi Pico va être alimenté par le câble USB donc on va envoyer le plus et le moins en les piquant donc sur les bornes V6 et puis masse on va les envoyer sur les lignes plus et moins de la breadboard ça va permettre d'alimenter notre afficheur donc pour ça je vais prendre des fils du pont il m'en faut quatre il me faut un fil plus un fil moins et puis deux fils pour piloter l'afficheur voilà l'alimentation est en place j'ai pris le noir pour le moins et le blanc pour le plus et puis les deux fils qui vont piloter l'afficheur donc le signal et l'horloge c'est les GPIO 0 et 1 donc c'est les deux premières pins côté gauche quand on regarde de face le câblage est fait vous voyez que c'est pas très compliqué à câbler on va pouvoir maintenant relier de l'autre côté sur l'afficheur donc on va commencer par le plus et le moins donc le fil noir sur la masse GND le fil blanc sur le plus et puis les deux autres fils vous vous référez au tutoriel qui est dans la documentation PDF qui est fournie par Elecro vous branchez les deux fils voilà tout le câblage est fait en fait il n'y a que ça à câbler pour faire l'horloge donc là c'est pas allumé il faut brancher le le Raspberry Pipico sur le câble USB alors moi j'utilise pour fonctionner là j'utilise le Cropil de Elecro donc qui est un petit ordinateur portable à base de Raspberry Pi 4 voilà c'est branché je suis dans Tony et je vais charger le programme donc je l'ai mis sur le bureau je vais charger le programme d'horloge et l'exécuter voilà le programme s'exécute il n'y a pas d'erreur qui apparaît dans la console en bas il n'y a rien c'est bon et donc comme le programme donne l'ordre de mettre 23h59 ça affiche 23h59 sauf qu'il n'est pas à 23h59 il est au moment où je fais la manip 14h46 donc ce que je vous propose c'est de modifier le programme pour le mettre à l'heure donc on va aller sur le Cropil d'Anthony et on va mettre ici l'heure réelle donc avec le temps que je mets pour le faire j'ai mis 14h47 et 30 secondes je relance le programme donc je l'arrête et je le relance et normalement la pendule affiche bien 14h47 et ça correspond avec l'heure de la montre et quand la minute change on va passer à 14h48 là les deux points clignotent pour indiquer les secondes et on passe bien 14h48 donc l'horloge fonctionne donc voilà un premier exemple vous voyez que c'est rapidement fait c'est rapidement câblé deuxième exemple on va mettre l'afficheur LCD en route donc l'afficheur LCD c'est exactement les mêmes fils donc on débranche l'afficheur à 7 segments et on branche l'autre à la place en suivant bien sûr l'ordre des fils et puis on lance le programme qui est fourni et là j'ai mis HelloFramboise314 qui défile voilà vous voyez en quelques minutes je vais dire on arrive à faire des exemples qui fonctionnent donc c'est assez sympa pour démarrer et tout ça moi je l'ai fait donc avec le Cro-Piel de chez Elecro merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Framboise314 c'est à bientôt c'est à bientôt